bonjour sacré féminin sacré masculin voici une guidance pour les duos de flammes jumelles âmes jumelles allons-y c'est parti on va commencer par l'oracle des femmes jumelles de l'académie du développement personnel c'est l'édition académie du développement personnel on y va c'est parti laquelle j'ai tout complètement mélangé le paquet à l'endroit j'ai des cartes on voit le dos des cartes on voit le texte laquelle voilà pour toi qu'elle est le message justement dans cette relation il peut t'aider je vais prendre celle mine celle là j'avais quatre cartes c'est trop je te montre comme elle est jolie exprime mot être soi même sentiment exprime 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 on ne dira jamais assez ce que l'on ressent pourquoi le repli sur soi est nécessaire c'est à la fois oser être et oser faire oser regarder et oser oeuvrer pour cette expression de toi-même ouais alors à s'exprimer moi ça me parle aussi du coup tu peux t'exprimer de différentes manières que ce soit par les mots mais aussi par tout ce qui est artistique également par l'écriture par le sport par la danse par tout nous parle peut-être on faire des choses créatives aussi construire quelque chose voilà et ça passe par voilà être un être toi voilà être toi être toi même je t'invite si à aller voir un jeter un petit coup d'oeil il ya longtemps de ça j'ai créé une méthode la méthode ara qui liait toutes mes compétences de coach sportif de professeur de yoga de coach de vie et de et de carpe et de cartomanciel et de coach intuitif et c'est pas quelque chose que j'avais vraiment mis en avant et je proposais ça essentiellement dans mes coachings à domicile en tant que professeur de yoga et coach sportif à domicile et là je l'ai mis sur la toile voilà j'ai je propose deux formules tu peux aller voir et cliquer sur la méthode ara sur mon site internet c'est un accompagnement un accompagnement justement pour t'aider à révéler en fait ta musique intérieure à découvrir aussi les mystères de ton être intérieur et t'aider à pouvoir être toi moi ce que j'aime c'est trouver quelle est la musique en fait quelle est la fréquence c'est plus qu'une fréquence c'est une vibration qui qui fait ton essence chaque son est une vibration différente justement pour avoir créé pour avoir créé pardon pour avoir eu l'habitude de faire des méditations actives en récitant des mantras notamment eh bien je me suis rendu compte que chaque mot avait une vibration différente chaque mantra une vibration différente et si tu écoutes différents mantras tu pourras te rendre compte qu'effectivement il y en a qui 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 vont agir sur toi mais voir une résonance plus importante que d'autres eh bien c'est ça c'est je 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 t'aide justement en passant en alli en utilisant beaucoup le corps mais pas que dans un alignement en fait corps esprit âme coeur je t'aide à trouver la musique intérieure et là c'est ça pour moi cette carte elle parle de ça de trouver sa musique intérieure d'oser regarder oser ouvrir pour cette expression de toi même donc cette relation d'âme qu'est ce qu'elle a qu'est ce qu'elle aide eh bien c'est ça aussi elle aide ça aussi également voilà il ya cette notion là elle t'aide finalement ah ouais à être toi on continue avec le tarot essentiel les paquets voilà là j'aimerais alors elle est comme ça donc la retourne comme ça ouais elle est bien à l'endroit la réalisation celle ci elle est à l'envers on voit que c'est difficile d'agir il ya des blocages en ce moment pour agir mais la réalisation elle est là elle est vraiment pleinement là non on voit que c'est difficile dans le duo là en ce moment il ya des blocages seulement la réalisation elle est là il ya quelque chose qui chacun va faire sa propre réalisation et ça impulser beaucoup plus de choses et là la clairvoyance est à l'endroit ce qui veut dire que petit à petit le duo chacun de son côté d'abord est connecté la clairvoyance une notion de connexion aussi est connecté à soi donc la passé présent futur 1 c'est dans ce sens là un plat pour le tarot essentiel je le fais comme ça et en même temps là c'est ce qui se passe en ce moment ici en même temps là je peux le faire différemment et je vais les deux types de tirages différents ici c'est ce qu'il ya travaillé aussi ou à développer là c'est ce qui va impulser les forces en fait ce sont les forces qui aident qui sont aidantes ou pas ou elle z ou au contraire elles vont créer plus de difficultés on voit bien que là je vais en sortir deux autres du coup on voit bien que là d'abord c'est très lumineux c'est très solaire donc on est relié au plexus solaire aussi les questions vraiment de nos émotions également un voilà qu'est-ce qui est enfoui aussi au fond nous qui nous empêchent d'agir il y aura cette carte là hop 1 2 3 4 ouais il y en aura une autre synthèse je vais la mettre de côté ce sera celle ci on verra donc là j'en ai deux autres on va les mettre là pour le moment on verra après donc là le duo il ya vraiment ce désir de réalisation c'est à dire mais quelque chose qui pousse bon c'est bloqué pour le moment la carte de l'agir est à l'envers on demande aux deux de vraiment de revenir à l'intérieur pour ressentir écouter ce qui ce qui se vit en soi pour être en connexion d'abord avec soi avec ses désirs ses besoins ses envies qu'elle vers quoi on envie d'aller et être en connexion aussi avec son autre et là la réalisation sur le chemin c'est ça me donne vraiment cette 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 impression que eh bien là les choses gérer le divin va pousser justement pour qu'il y ait une réaliser que les deux se réalisent d'accord c'est d'abord ça c'est vraiment en tout cas d'aller d'être en chemin vers sa réalisation et pour l'un et pour l'autre et pour le duo ça me parle vraiment de ça donc d'abord ça passe par agir en fonction des décisions que l'on prend et d'en assumer aussi les conséquences parce que là la carte elle est à l'envers donc on voit que les choses sont bloquées et peut-être que il ya cette notion là de peut-être la peur d'agir déjà la peur d'assumer les conséquences en allant d'une dans une dans une certaine direction dans telle ou telle direction il ya peut-être ça c'est certainement ce que ça veut dire aussi également et donc en fait là il ya une notion aussi de l'ego là je vois c'est vraiment très lumineux on va quand même on a du jeu mais pour moi la lumière en fait une faille qui se fait et à ce moment là la lumière entre montre justement les les ombres c'est parti nombre en soi et la lumière se fait sur cette ombre sur ses faiblesses aussi et les faire attention justement eh bien parfois peut-être à la force brutale de l'ego dans les dans la voie qui est décidée qui est choisi voilà ici aussi dans cette quant à l'a l'envers elle nous parle aussi quelqu'un qui est peut-être qu'était peut-être dans des considérations plus matérielles et qui va en fait en fait vers une révélation divine avec une connexion c'est pour ça qu'on avait aussi à développer sa clairvoyance vers le divin vers la lumière il ya vraiment cette notion là d'ailleurs là la réalisation ici elle est elle est elle est puissante la réalisation ici est puissante elle est une nouvelle naissance en fait il ya quelque chose il ya une brèche qui fait entrer la lumière la personne a des prises de conscience et il ya quelque chose de nouveau qui se fait jour ici il faut savoir que là on a 19 et là on a le vin la réalisation la suit vraiment on a deux cartes qui se suivent ça c'est important de le dire donc ici c'est une réussite on parle de réussite dans tous les domaines d'ailleurs dans la dernière guidance que j'ai que j'ai fait dans les dernières guidances que j'ai fait il y avait cette notion vraiment effectivement d'aller vers quelque chose de nouveau de se réaliser et pour pour réussir ce qu'on souhaite aussi aller vers une réussite la dernière vidéo c'était prendre le large quoi ouais c'est ça prendre le large faire initier un changement et vers aller vers sa réalisation et bien là il est question d'harmonie de joie de vivre de bonheur d'amour aussi de solidarité de gaieté de de bonnes vibrations en fait et la fin d'une situation qui est difficile voilà c'était difficile et voilà il ya des blocages mais en fait on va en sortir et petit à petit aussi glace grâce aussi à la spiritualité ici la spiritualité elle est vraiment très importante on voit bien qu'il ya une brèche qui se fait et l'agir à l'envers c'est les personnes qui ont des considérations qui avaient des considérations plus on va dire matériel peut-être plus terre-à-terre bien là il ya elle se connecte à leur spiritualité ici elles prennent conscience qu'elles ne sont pas qu'elles sont beaucoup plus qu'elle ce qu'elle pense être il ya donc l'ego va prendre je pense une claque et oui et il va être mis en lumière en fait il va pu pouvoir se cacher tout simplement il c'est plus lui qui va qui va prendre les rênes et décider là on nous parle de force vitale d'énergie vitale donc pour les personnes qui avaient peut-être des soucis de santé l'énergie vitale va revenir et dans le domaine sentimentale et oui puisque c'est ce qui nous intéresse on est dans le duo là le duo il ya une belle il ya une belle réalisation qui est en route ça c'est vraiment la réussite et on parle d'un dénouement heureux à un problème hop voilà donc on parle d'espérance en fait c'est vraiment dans une relation qui n'est pas toxique danser ça c'est important de le dire dans cette tension ce n'est pas une relation toxique situé dans une relation toxique tu as pu la définir attention ça c'est je parle pas de ces duos là là on parle vraiment d'expression intérieure de l'expression de l'intérieur de la beauté intérieure vers l'extérieur on parle de deux vraiment d'épanouissement c'est moi j'ai cette notion de la fleur de lotus qui s'ouvre en fait avec vraiment l'ouverture aussi de l'ouverture de la conscience avec une connexion son intuition à une confiance aussi un du coup en son son bonne étoile à sa bonne étoile parce que une connexion qui se fait à nouveau à son âme donc là c'est cette carte elle est toute en sensualité on peut le voir ici à la porte du coup de la douceur la sensualité et une notion de pureté de paix 1 de souplesse également mais de du elle nous parle du guide intérieur donc on a deux fois la clairvoyance donc l'intuition ici le guide intérieur vraiment d'écouter son guide intérieur de faire preuve de discernement et surtout d'avoir la foi avec un grand f 1 une fois forte et forgé voilà pour faire face à quoi pour faire face à toutes les tentations qui arrivent ok donc les tentations c'est pas forcément aller voir ailleurs des choses comme ça c'est pas ça les tentations c'est toutes les tentations de l'ego donc ça peut être sur différents plans que ce soit niveau la nourriture au niveau de la sexualité au niveau des dépendances quelles que soient les dépendances même la dépendance affective voilà là on demande la spiritualité est très importante les blocages et l'ombre peuvent être important aussi on dit là que la lumière va se faire voilà et on demande d'avoir la foi et d'aider de revenir à l'intérieur d'être centré en soi pour vraiment écouter les guidances intérieures qui vont se faire pour faire face pour faire face à cela je vais continuer plat je vais garder je vais garder cette première carte qu'on a eu au départ de côté le grand jeu mademoiselle le normand il nous parle de quoi pour celui aux dames hop et oui il y en a qui sont certainement séparation et d'où et donc il y a du chagrin de la tristesse mais on a le talisman de vénus ici donc on reste quand même avec cette douceur cette sensualité cet amour et il ya une connexion justement à l'amour ou espérance aussi mais qu'il ne faut pas d'espérance vaine attention à coûtant quel type de relation tu es ouais là il ya cette notion de mourir à soi même en fait est quelque chose de nouveau qui va arriver d'accord la mort pour la renaissance encore une fois il est question d'écouter là avec le talisman de la lune à son intérieur attention à ce qui est mis pas visible aussi attention à ne pas être naïf ouais tout à fait peut y avoir donc là on nous parlerait d'une mauvaise nouvelle qui rend triste en fait avec qui peut vraiment apporter un choc émotionnel oh là là eh bien ici on voit que l'ombre est là tu vois le 10 de pique c'est ça la reine des voleurs là nous pas vraiment d'ombre on a quelque chose qui est sombre mais face à toutes ces difficultés j'ai deux choses positives j'ai le talisman de la lune ici ce qui veut dire que vraiment il ya une protection d'accord là on a l'ombre qui fait quelqu'un qui est venu ou si tu veux vraiment mettre la zizanie là on reçoit une mauvaise nouvelle mais il ya deux talismans de protection donc ouais ça peut être un choc on peut se prendre un coup de massue sur la tête peut avoir cette sensation vraiment de veut de faim ça y est c'est fini c'est un choc c'est terminé mais c'est avec là ce talisman de toute façon c'est pour aller vers autre chose et là là c'est faire son deuil à un moment donné effectivement en faire son deuil fin d'une situation fait son deuil on va vers autre chose on sait que ça a été fait par l'ombre c'est à dire que là ici on n'a pas quelque chose de naturel du tout mais comme l'ombre sert la lumière ça n'est jamais par hasard non plus et c'est ce qui va vraiment permettre de toute façon peut-être d'être soit on se souvient d'accord voilà de s'exprimer d'être soit de trouver en fait cette expression de soi même donc voilà ce qui est en fait ce qui se vit dans les dans certains du haut d'âme j'ai bien c'est une guidance générale n'est pas personnel voilà ce qui se vit et si tu souhaites une guidance sur ta situation va voir dans le lien sous la vidéo ou alors dans le lien dans ma bio dans mon profil tu trouveras mon site internet tout est dessus ici avec acquisitio c'est cette figure géomantique là que je voulais pas que l'acquisition pardon conjonctio la conjonctio c'est une figure géomantique qui est vraiment positive elle va harmoniser tout ce qui est négatif autour et elle est reliée au mois d'août et elle nous parle de mariage en fait d'ailleurs m comme mariage aussi ici acquisitio c'est la figure géomantique qui ressemble à x sous le x justement et donc malgré tout ça qui n'est pas positif qui montre toutes les difficultés avec tous les pics tout simplement ce sont les épées dans le tarot tu peux vraiment le relier le grand jeu mademoiselle le normand avec le tarot aussi même si les figures centrales seront toujours très très importante si ce jeu t'intéresse j'ai créé une formation va voir sur mon site internet pour t'initier c'est une initiation pour t'initier et avoir la maîtrise plus facilement avec toute toute mon expérience avec ce jeu fait 20 ans que je l'utilise tu peux aller voir si ça t'intéresse voilà et donc je reviens il est vraiment question de toute façon d'aller vers quelque chose de nouveau c'est ici l'ombre serre la lumière parce que c'est dépassé alors je suis désolé tantôt mon bébé derrière il avec son papa je vais terminer la guidance pour aller le voir parce que là il appelle sa maman voilà donc là il est vraiment question de mettre fin à quelque chose et d'aller vers autre chose voilà c'est vraiment ça donc du coup ici j'ai envie d'aller voir là la constellation qui est là avec toi et la lettre x donc la lettre x elle nous parle d'une métamorphose qui est vraiment importante d'une transformation personnelle qui est vraiment importante donc il va y avoir des séparations des ruptures des changements d'orientation de prendre de nouveaux de nouvelles directions c'est une sorte de virage aussi ça peut être en fait très déstabilisant très douloureux on l'a vu avec la carte ici au centre qui nous parle de tristesse aussi et de chagrin également néanmoins c'est positif et il ya une notion de purification un de grand nettoyage qui est en train d'arriver donc en fait on te demande de bien t'ancrer de bien t'accrocher parce qu'en fait c'est ce qui va c'est ce que je te disais c'est ce qui va vraiment avec cette lettre x te permettre d'exprimer qui tu es et de faire ce que tu voulais faire depuis toujours et ce pourquoi tu es fait ou fait citer un homme d'accord puisque ça c'est vraiment une guidance pour les duodame donc on peut avoir hommes et femmes voilà et donc ça revient à cette carte d'exprimer qui tu es donc là il se passe un tournant important dans ces duos très important une belle purification une belle transformation je pense que c'est ce qu'il faudra peut-être retenir même si j'étais j'aime pas dire il faut que en tout cas il est question de de sortir par le haut d'accord de s'éloigner des personnes qui sont jalouses comme la reine des voleurs ici et les fleurs ici en bas nous le disent un l'herbe garcia nias et saxifrage nous disent voilà toutes les personnes qui sont vraiment qui mettaient des bâtons dans les roues qui étaient jalouses souvent par ignorance et bien vont s'éloigner de toi voilà était très très belle protection face à toi donc vraiment reconnecte toi ton guide intérieur comme le disait la guidance avec le tarot essentiel tout à l'heure vraiment on voit que tu es décidé tu vas pas te laisser faire et on te demande de t'affirmer voilà oui tu peux être critiqué tu peux être attaqué on te demande de ne pas t'inquiéter car en fait aura tout à fait tous les arguments pour pour faire face et des fois le silence est le meilleur des arguments aussi et et de se mettre hors trait et de laisser les autres s'agiter tout seul en tout cas dans tous les cas les choses vont vite revenir en place et ça va vite s'apaiser et les mauvaises langues sauront se taire voilà on voit que tu as ta bonne étoile aussi ici voilà j'espère que cette cette guidance t'apportera qu'est ce que je pourrais dire si peut-être une carte pour terminer avec l'oracle de la naissance pour le duo par exemple voilà si tu penses à ton autre on va voir ce qui va sortir il ya peut-être un message pour toi ça y est bébé c'est pas pas apaiser bébé on n'entend plus mais je termine on va prendre celle ci guérison voilà un merveilleux processus de guérison s'opère en vous et dans toute votre lignée de femmes vous y découvrirez toutes les facettes de votre être ça peut être dans ta lignée d'hommes aussi vous y découvrirez toutes les facettes de votre être est ce qu'il n'est pas question de guérison profonde moi je pense que c'est aussi vraiment du collectif c'est une manière collective là aussi d'accord c'est individuellement et collectivement et et pour que chacun puisse exprimer sa musique intérieure de l'intérieur à l'extérieur voilà et à la musique guérit le son guérit on le sait très bien merci à toi on se retrouve très vite pour les guidances quotidiennes et je pense que je vais rester en guidances quotidiennes comme ça et une guidance pour les duos ce qui est plus facile pour moi tiens regarde je viens de couper le jeu comme ça en parlant et regarde ce qui sort la célébration on te dit de célébrer la vie qui coule en toi comme une onde de vie divine et joyeuse votre existence et la magie d'être c'est vraiment ça avec de la métisse peut-être que cette cette carte aussi t'invite à avoir une amethyst sur toi une connexion spirituelle d'amethyst mais pas que merci à toi passe une très belle journée on se retrouve très